Voilà que l'armée ukrainienne bombarde désormais des quartiers généraux des troupes russes, Wagner ou armées régulières, loin derrière les lignes de front, donc des quartiers généraux où sont réunis, on l'imagine, les cadres, les généraux, les chefs de cette armée. Et voilà que l'Ukraine les bombarde désormais, qu'elle a compris peut-être qu'à l'aide des armes occidentales, notamment des fameux Heimars, elle pouvait bombarder à 40, 50, 60 kilomètres ces cibles-là. Est-ce qu'il s'agit de cibles militaires ou pas ? Est-ce que, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que ça implique ? D'abord, voyons précisément de quoi il s'agit. Les quartiers généraux des troupes russes bombardées désormais en sol ukrainien par l'armée de Kiev, aussi les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, quel est ce quartier général dont on parle, ces toutes dernières heures, et que s'est-il passé précisément ? Ce bâtiment qui a été attaqué se trouve dans la ville de Kadivka, dans la région de Luhansk. C'est dans cette ville minière moyenne, 77 500 habitants avant la guerre, que la milice Wagner a établi l'un de ces quartiers généraux les plus importants. En voici le cadre, cette maison d'hôtes devant laquelle pose ce soldat russe. Et voici le bâtiment aujourd'hui. Ce n'est plus, vous le voyez, qu'un tas de ruines. Le toit a disparu. D'ailleurs, on distingue ici, sur le mur, des poutres. Les vitres ont été complètement détruites. L'intérieur est également dévasté. On distingue un important cratère dans le sol. Alors, combien de cadres de Wagner se trouvaient à l'intérieur du bâtiment ? Combien ont péri ? Personne ne peut le dire. Mais le gouverneur ukrainien de la région de Luhansk, Seri Haïdaï, indique qu'un grand nombre de ceux qui étaient là sont morts. Et, signe de l'impact de ce qui s'est passé, le fondateur de la milice Wagner lui-même, Evgeny Prigogine, a dû rassurer ses troupes. « Oui, je suis bien vivant et mon fils aussi », a-t-il dit. Et ça, c'est quelque chose. Si Prigogine ressent le besoin de dire « je suis bien vivant et mon fils aussi », ça veut dire que s'il n'y était pas au moment du bombardement, ça veut dire qu'il y était peut-être quelques heures ou quelques jours avant. Ça veut dire qu'en tout cas, que c'est un quartier général suffisamment important pour accueillir le patron, le grand patron, le fondateur des troupes Wagner, Prigogine. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Et ce qui retient l'attention, c'est quasiment au même moment, un autre QG des troupes russes, toujours en Ukraine, a été frappé à peu près de la même manière. Oui, et cette fois, ça se passe près de Mélitopole, dans la région de Zaporizhia, une ville occupée par les Russes depuis plus de neuf mois maintenant, qui se trouve aujourd'hui à une soixantaine de kilomètres au sud du front. C'est un complexe hôtelier qui répond au doux nom de « halte du chasseur », qui est devenu un QG des troupes russes, à la fois de l'armée régulière et des forces Wagner, qui a donc été frappé. Il est 21h, samedi soir. Les hommes sont attablés pour le dîner lorsqu'ils sont frappés par 6 à 8 missiles Aymar, ce qui déclenche, vous le voyez, cet important incendie très violent, ce qui réduit d'ailleurs le centre en cendres. Les Russes minimisent le bilan, ils évoquent deux soldats morts seulement, les Ukrainiens, eux, en revanche, en évoquent des dizaines. Écoutez, Ivan Fedorov, c'est le maire ukrainien de Mélitopol, en exil. De fait, David, l'armée ukrainienne semble donc décidée à frapper les têtes pensantes de Wagner ou de l'armée russe, loin derrière les lignes. Merci Fanny. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va évoquer cette déclaration choc de Jens Stoltenberg, je le disais, patron de l'OTAN, qui évoque le risque que cette guerre se diffuse à l'ensemble de l'Europe. Une guerre totale entre l'OTAN et la Russie qui mettrait, en quelque sorte, toute l'Europe dans le conflit. On s'interrogerait évidemment sur ces déclarations et ce qu'il a en tête, Jens Stoltenberg, quand il dit ça. D'abord, première question sur ces quartiers généraux, est-ce qu'on parle, lorsqu'on évoque ces quartiers généraux, de cibles militaires ? C'est bien une cible militaire. C'est même le cœur d'une cible militaire. Plus exactement, c'est le cerveau d'une cible militaire. C'est extrêmement important. Il faut imaginer, une armée, c'est comme un corps. Vous avez une tête avec un cerveau, vous avez des bras, des jambes et puis des nerfs pour faire fonctionner tout ça. Si vous coupez le doigt de quelqu'un, bon, ça fait mal, c'est douloureux. Ça, c'est les chars ou les fantassins qui sont juste au front. En revanche, si vous mettez une balle dans une partie de la tête, là, c'est tout à fait différent. C'est plus difficile à remplacer. C'est absolument stratégique de détruire les postes de commandement, les quartiers généraux. Si vous arrivez à taper ça, ce que manifestement ils sont capables de faire, vous portez des coups extrêmement durs. Détruire un poste de commandement d'une armée, d'une brigade, d'une division, je ne sais pas du tout à quel niveau les choses se situent. Mais l'effet militaire obtenu est considérablement supérieur que si vous détruisez une compagnie d'infanterie ou un escadron de cavalerie. Mais alors, Jean-Dominique, première question qui vient à l'esprit, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce que c'est compliqué à faire. Parce qu'il faut du renseignement. Et puis, des armes suffisamment précises pour frapper. Il les avait ? Oui, mais il faut du renseignement. Parce qu'en face, je pense qu'ils ne sont pas complètement idiots. Enfin, ils ne sont pas très bons, mais ils ne sont quand même pas totalement mauvais non plus. Ils ne se mettent pas forcément au grand jour. Ils peuvent déplacer leur poste de commandement. Ils peuvent avoir des systèmes de brouillage, de protection. Ils peuvent leurrer en faisant croire qu'ils sont installés là, alors qu'ils sont installés là. Bref, voilà. Donc, la clé, c'est le renseignement. La clé, c'est le renseignement à l'instant T. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous tapez, ils sont bien là, que ce n'est pas des baraques vides. Que les gars sont là, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'organiser. Et il faut avoir les armes suffisamment précises et à longue portée pour frapper. C'est manifestement ce qu'ils ont fait à deux reprises. Bon, voilà. Et quand on dit le renseignement, on parle de renseignement américain, britannique ou français. On est bien d'accord. Les Ukrainiens aussi, ils peuvent avoir des forces. Ah, j'ai quelque chose à dire là. Pour le coup, ils peuvent avoir des forces spéciales. Ils peuvent avoir des forces spéciales dans le coin, qui regardent. Oui, ça c'est... Ou des nôtres, ou... Oui, bien sûr. Et de toute façon, à mon avis, c'est la fusion de tout ça. La fusion de différentes sources. On n'en sait rien. Oui, Mariana. Oui, j'invite tout le monde à lire l'autre dernier article que je co-écris avec Jérôme Poirot pour Descruci sur le renseignement ukrainien, comment les Ukrainiens aident les services de renseignement, les services de renseignement, qu'ils soient de l'armée ou le service des sécurités d'Ukraine, à collecter les informations, et notamment les informations sur les QG de l'armée russe. Là, on parle de renseignement humain. Exactement. Au sol. Alors, et on le fait avec les applications sur les téléphones mobiles, sur les chatbots. Et ça, on n'arrivait pas à le faire avant, on arrive à le faire maintenant. Ah ben, c'est les Ukrainiens qui ont inventé ça. Donc, c'est très intéressant. Googlez cet article, vous allez... Je crois qu'on en parlait avec Amélie Carwear, vendredi dernier. Voilà. Donc, et par ailleurs, mis à part ça, les Ukrainiens, on connaît, les Ukrainiens ont des réseaux très performants dans les territoires occupés. On l'a vu déjà par le passé, à travers les opérations que les services ukrainiens parvenaient à monter très, très en profondeur des territoires occupés. Donc, le renseignement humain, on l'a. Bien entendu, il doit y avoir le renseignement technique qui provient des alliés qui peut aussi être utile pour savoir, par exemple, s'il y a l'activité intense dans ce bâtiment-ci à ce moment-là. Voilà. Maintenant... Donc, si je vous comprends bien, l'un et l'autre, ce sont des cibles stratégiques très importantes. Si l'Ukraine y arrive aujourd'hui, c'est parce qu'elle est, d'une certaine manière, montée en gamme dans l'efficacité de son renseignement. Donc là, on a là une offensive ukrainienne qui montre le perfectionnement croissant de son armée, de ses capacités de frappe. Vous disiez tout à l'heure, David, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? Mais, d'une certaine manière, ils l'ont fait, mais sur un registre beaucoup plus artisanal. C'est-à-dire que 3 juillet, vous avez un raid aérien, je dis bien un raid aérien ukrainien. Sur une base militaire russe à Mélitopole. Mélitopole, un verrou absolument crucial sur la route d'une hypothétique reconquête de la Crimée. À la mi-août, vous avez un pont près de Mélitopole qui saute. Bon, opération type commando. Et le 25 octobre, une voiture piégée au plein cœur de Mélitopole. Donc, je rappelle que c'est une ville occupée par les Russes. Voyons la carte. Pardon, Vincent, je vous interromps. Voilà la carte. Donc, en bleu, à droite, ce bleu foncé, c'est la mer. C'est la mer d'Azov. À gauche, en vert, on a évidemment le territoire contrôlé par les Ukrainiens. Et en bleu, on a évidemment le territoire qu'ils viennent de récupérer, dont la ville de Kherson. Et en rose, on a ce territoire conquis par les Russes et qu'ils maîtrisent toujours en bas, en rouge, avec cette frontière blanche, c'est la Crimée. Voilà, Mélitopole, site stratégique. Là où le QG a été bombardé, un des deux QG. Et donc, fin octobre, une voiture piégée, ou ça, devant le QG, pour le coup, d'un groupe de médias pro-russes qui s'appelle Zamedia. Donc, c'était quand même relativement ciblé. Et pour moi, il y a un double message. Alors, un message, évidemment, opérationnel, militaire, du fait de la position stratégique de Mélitopole. Avec, on le voit sur la carte, Kherson et puis le fleuve Dnipro à l'ouest, on a la Crimée au sud. Si les Ukrainiens arrivaient à reprendre Mélitopole, ils arriveraient à couper en deux, quasiment, la zone conquise par la Russie et contrôlée par la Russie. Donc, ce sera un coup terrible pour la Crimée et pour la zone. Et surtout, ils vont couper la route de ravitaillement par la Crimée, ce qui laissera quand même beaucoup moins de possibilités pour les Russes, d'une part et de l'autre, pour se ravitailler. Oui, mais d'ailleurs, pour ajouter à ce que dit Vincent, bien sûr, alors, premièrement, ces frappes sur les QG, même sur le QG des Wagner, c'est certainement pas la première. Dès mémoire, je m'en souviens, il y avait une frappe en été dans la région de Donetsk, il me semble. C'était assez drôle parce qu'on a finalement appris par la suite qu'on a localisé le QG parce qu'ils ont pris une photo. En fait, il y avait une sorte de visite de Prigogine lui-même dans les territoires occupés. Ils ont pris une photo des groupes, alors pas avec Prigogine, mais ils ont pris une photo des groupes, sauf qu'il y avait sur le fond du bâtiment une plaque indiquant ce que c'était comme bâtiment. Il y avait apparemment une antenne d'une administration. Les Ukrainiens, bien sûr, savent lire cette plaque et ils ont identifié l'immeuble et ils ont frappé cet immeuble. Donc ça, ça arrive depuis assez longue période de temps, sauf que peut-être là, on augmente l'intensité de ce frappe. Et pareil pour les attentats contre le QG, mais aussi contre les collaborateurs russes et contre les haut-gradés russes dans les territoires occupés. Et ça aussi, ce qui est très intéressant... C'est une montée en puissance. Parce qu'à l'instant, il y a quelques minutes, effectivement, les agences russes indiquent qu'en Ukraine, un responsable de l'occupation russe de Kherson a été blessé dans l'explosion de sa voiture. Ça, ça peut être l'armée, effectivement. Ça peut être les partisans. Passant, je vous ai interrompu. Non, non, mais tout simplement, donc la valeur militaire, on vient de l'explorer. Et puis il y a aussi une valeur politique. On va finir par oublier que Militopol, donc Oblast de Zaporizhia, est l'un des territoires supposément annexés. Et donc, on avait déjà l'installation du rouble comme monnaie du quotidien, la distribution généreuse de passeports, etc. Donc il y a aussi une portée politique. Et j'ajoute d'ailleurs que, s'agissant de Wagner, il y a eu, à la mi-août également, une frappe à Propasna, dans l'oblaste de Lugansk, sur une base de Wagner, exactement sur le registre qu'évoquait Marianne à l'instant, c'est-à-dire qu'on repère en source ouverte, parce qu'il y a beaucoup d'imprudence et beaucoup d'arrogance aussi dans ces diffusions, que ce soit chez les Tchétchènes-Kadirov ou chez Prigogine et Wagner, eh bien, en fait, les informations, les renseignements, ils sont livrés à l'air libre et après, il suffit de cibler d'une manière à peu près efficace. Bon, je crois que ce sont des faits de guerre importants auxquels on a assisté là depuis quelques heures. Je crois juste qu'on peut se dire aussi qu'au tout début de la guerre, un certain nombre d'officiers supérieurs et d'officiers généraux avaient apparemment été tués dans le nord de l'Ukraine et que le renseignement, alors effectivement, il y a tous les renseignements dont on parlait tout à l'heure, les renseignements ukrainiens, les renseignements des alliés, mais aussi les renseignements de la population, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je crois que c'est ça la caractéristique de cette guerre, c'est que toute la population ukrainienne coopère et en effet peut transmettre des renseignements qui permettent de tuer des officiers supérieurs ou des officiers généraux qui sont en réunion quelque part. Ça s'est produit au tout début de la guerre dans le nord de l'Ukraine, lorsqu'il était descendu venant de la Biélorussie. Là, c'est avec lui.